bonjour bonjour on se retrouve pour les petits messages du matin donc lundi lundi 12 12 octobre oui ça avance avant j'espère que vous avez passé un bon week end que j'ai bien reposé et on repart encore une fois alors j'irai pas sur le chapeau de roue parce que on est plutôt dans une journée où on va prendre son temps peut-être et puis réfléchir un peu à la situation va essayer de peut-être de se désangoisser pour pouvoir continuer la semaine un peu mieux voilà ici en tout cas on démarre avec la carte de la reine des glaces pour ce qui concerne l'énergie donc la reine des glaces c'est elle vous dit ici d'attendre peut-être d'être de garder votre action pour plus tard en fait de conserver vos idées peut-être pour plus tard aussi parce que il y a peut-être besoin de réflexion c'est quelqu'un qui réfléchit c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action la reine des glaces elle attend elle attend le moment parfait pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir agir et il y a peut-être un moyen de bénéficier de cette période de cette journée peut-être simplement pour réfléchir examiner où on en est où on est rendu ce qu'on a ce qu'on a parcouru comme chemin peut-être ou s'il y a une situation qui nous préoccupe comme on va le voir ici et bien prendre le temps de la réflexion pour pouvoir faire des choix qui soient en accord avec ce que l'on veut vraiment et pouvoir aborder des situations peut-être différemment avec peut-être plus de sérénité peut-être plus alors avoir réfléchi pour justement prendre de meilleurs de meilleures solutions de meilleures de meilleures résolutions aussi peut-être voilà donc ici on demande peut-être avec la reine des glaces de de reprendre un peu ses plans de se réorganiser peut-être voilà donc simplement de ne pas être trop pressé d'arriver il y a le meilleur va se présenter il y a une belle évolution on sait que de toute façon ça va arriver mais pour l'instant peut-être que l'on veut faire trop de choses à la fois on veut résoudre trop de problèmes à la fois et du coup il y a peut-être des solutions que l'on pourrait avoir à chaque problème que l'on est en train de on est en train de passer à côté parce que justement il y a trop de choses qui nous préoccupent donc ici on vous dit simplement de laisser ces choses de lâcher un peu prise sur ces choses qui vous préoccupent et de pouvoir vous mettre un peu l'esprit au repos histoire de et bien de pouvoir prendre de meilleures décisions plus tard ou en tout cas de les prendre de prendre des problèmes un par un et de remettre peut-être à plus tard voilà en tout cas ici avec le tirage on vous il y a vraiment une notion de stress ici la carte centrale avec la carte des souris alors on peut être stressé par rapport à un choix à faire on peut avoir reçu des nouvelles alors ça peut être avec la carte du vaisseau ça peut être par rapport à un départ donc ça peut être par rapport à un déménagement ça peut être par rapport à un changement dans quelque chose il y a la fin en tout cas ce départ ici ça met fin à quelque chose donc on peut mettre fin à une situation professionnelle on peut mettre fin à des situations aussi peut-être pourquoi pas juridiques ici avec la carte des lisses en tout cas il y a des choix à faire ou peut-être que vous avez fait un choix qui va vous permettre ici de mettre fin à une situation ça vous demande de la réflexion ça vous demande en tout cas c'est quelque chose qui vous stresse encore aujourd'hui d'où peut-être ce besoin avec la reine des glaces de prendre du temps à la réflexion pour pouvoir gérer vos émotions gérer votre intuition l'écouter pour pouvoir justement aborder ce changement un peu plus sereinement avec moins de stress ici on sent qu'il y a une situation sur laquelle vous avez peut-être des doutes qu'il y a besoin d'être éclairci vous avez fait des choix peut-être ou vous avez besoin de faire des choix pour arrêter des situations vous avez besoin de partir voilà donc on peut partir physiquement on peut partir déménager aller dans une autre ville on peut partir d'un travail à en trouver un autre voilà en tout cas on part d'une situation on a fait le choix ici de partir de recommencer quelque chose de nouveau mais du coup on est un peu stressé parce que peut-être qu'on ne sait pas encore où on va on ne sait pas encore dans quelle direction on va on a l'impression ici peut-être d'être isolé d'être alors ça peut être par aussi la tour ça peut représenter une entreprise aussi le côté administratif aussi voilà mais on peut ici je le ressens aussi en dos de deck comme étant la carte de la solitude la carte où on se sent un peu isolé par rapport peut-être aux décisions qu'on a prises on se sent à part voilà c'est ce que j'entends il y a plusieurs cas de figure en tout cas ici les choix que l'on fait ou les choix que l'on a déjà pris nous permettent de partir d'une situation qui était peut-être un peu douteuse qui avait besoin d'éclaircissement et on arrive à partir de cette situation mais on est stressé on est stressé peut-être face à l'avenir on ne sait pas voilà on ne sait pas où on va et les nouvelles que l'on a reçues ou que l'on va recevoir nous permettent en tout cas de clôturer quelque chose mais on sent qu'on est un petit peu perturbé au niveau de ses émotions on est perturbé un petit peu au niveau de ses capacités à recevoir ce changement ses capacités à gérer ce qui va se passer après ce choix en fait moi j'ai l'impression que c'est ça ici et donc peut-être ici justement l'intérêt de prendre un moment de pause pour pouvoir justement accepter ses émotions on va le voir tout à l'heure aussi gérer un peu tous ces changements les choix accepter simplement le choix que l'on a fait de partir le choix que l'on a fait de changer de direction pour moi ici il y a un changement de direction aussi avec la croix et le vaisseau ça peut être ça aussi on peut changer on peut avoir eu envie de changer de direction changer d'avis par rapport à une situation qui était compliquée au départ à laquelle on avait envie de mettre fin donc il peut y avoir il y a en tout cas une belle transformation il y a un choix qui engendre une transformation qui est peut-être compliqué parce que ça demande des sacrifices en tout cas il y a énormément de stress au niveau de ce choix au niveau de cette transformation il y a beaucoup de stress et d'angoisse parce qu'on ne sait pas où on va finalement avec le vaisseau on s'en va mais où on ne sait pas trop donc du coup il y a besoin d'éclaircir la situation il y a besoin d'écouter ses émotions ses sentiments de savoir ce que l'on veut pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui nous ressemble quelque chose qui soit mieux pour nous qui soit plus harmonieux en tout cas on met fin vraiment à quelque chose grâce à ce départ c'est une solution en tout cas c'est la solution que l'on a trouvé ici pour certains d'entre vous ce choix de départ pour mettre fin à une situation qui était pesante mais ça engendre forcément du stress et de l'angoisse parce que il y a une incertitude quand même par rapport au futur et par rapport à ce que ça peut engendrer alors ici avec l'oracle des filles on vous dit d'accepter vos sentiments et c'est vraiment ce que je ressentais ici soyez honnête envers vous-même vous seul savez ce que vous désirez vraiment parce que ici il y a peut-être justement ce besoin de mettre fin à une situation ça vous demande peut-être des sacrifices et vous avez vous avez fait le choix en tout cas d'avancer vous avez fait le choix d'évoluer et là c'est comme si ça se concrétisait en fait et évidemment ça vous crée des peurs ça vous génère des peurs et d'où ce besoin d'accepter ces sentiments d'accepter ces émotions on sent les émotions peut-être ici à fleur de peau quelque part on a du mal à peut-être à retrouver une harmonie un équilibre c'est peut-être difficile pour certains d'entre vous parce qu'on est vraiment géré par un mental qui est très très fort et du coup ça peut être par rapport à des nouvelles qu'on a reçues aussi d'accord en tout cas ici ce qu'on vous dit on vous dit avec l'oracle des messagers de révéler votre vérité alors pour moi révéler votre vérité c'est c'est effectivement depuis que depuis tout le temps on vous a appris ce qui était vrai ce qui était faux ce que vous devez penser comment vous devez penser ce que vous devez vivre pas vivre comment il faut croire enfin voilà on vous a peut-être guidé alors bon c'est un peu le rôle des parents au départ après on peut avoir été on peut avoir été soumis peut-être à des directives un peu plus difficiles et du coup on s'est peut-être effacés par rapport à ça donc ici ce qu'on vous dit c'est n'hésitez pas à révéler votre vérité révéler montrer votre désaccord oui si si vous vous dissimulez vos pensées vos sentiments derrière un masque ben forcément ça cache votre propre vérité ça cache votre votre lumière donc oui c'est risqué effectivement de ne pas être en accord avec des personnes autour de vous de ne pas être en accord avec votre famille de ne pas être en accord avec votre conjoint ou conjointe voilà ça va entraîner forcément des obstacles et des personnes qui vont forcément pas être d'accord avec vous mais vous devez vivre votre vérité et laisser finalement votre âme briller à nouveau parce que c'est grâce à ça grâce à l'acceptation de vos sentiments que vous allez être honnête et vous allez pouvoir aller dans la bonne direction vous allez pouvoir justement appréhender ce départ appréhender ce changement que vous avez envie en plus la carte de la lune pour moi ici vous avez vraiment envie de ce changement c'est quelque chose que vous désirez profondément mais il y a cette peur cette angoisse ici c'est votre mental qui est ici pour moi au travail en train de vous dire non c'est pas bien faut pas faire ça et c'est toutes peut-être vos anciennes croyances vos croyances limitantes peut-être votre éducation qui fait que aujourd'hui vous êtes stressé et vous avez du mal à mettre fin à une situation donc ce qu'on vous dit c'est prenez le temps prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment d'accepter vos sentiments d'accepter vos émotions de calmer votre mental parce que les choix que vous faites pour avancer pour évoluer dans votre vie et bien ce sont quand même de bons choix qui sont faits pour vous des choix qui sont faits en harmonie avec ce que vous avez vraiment envie alors l'oracle des anges nous dit aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines la lumière n'est pas terrible ça se voit que c'est l'hiver plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires voilà effectivement vous partez à l'aventure ici pour moi c'est ça ce sont des personnes qui ont envie de partir à l'aventure de changer quelque chose dans leur vie que ce soit leur vie professionnelle personnelle sentimentale adaptez-le comme vous voulez et que ces choix sont difficiles parce qu'effectivement ça génère un mental qui est assez présent un ego qui vous dit qui vous fait avoir peur mais vous devez écouter vos sentiments les accepter révéler qui vous êtes vraiment pour pouvoir justement d'une part vous stabiliser d'une part aller vers une harmonie de vous-même et puis vous faire accepter des autres par la suite révéler en tout cas votre vraie vérité donc passer la journée peut-être à réfléchir à prendre un temps de pause par rapport à ça par rapport au choix que vous avez fait et par rapport à l'avancement que vous voulez de ce choix voilà j'ai encore été bavarde allez on prend la carte anniversaire pour ceux qui sont nés un 12 octobre donc bon anniversaire à vous et on va voir tout de suite votre petit message pour aujourd'hui on vous parle des peurs justement on va voir ce que c'est n'ayez pas peur d'aimer votre coeur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée bon voilà donc peut-être que certains d'entre vous sont concernés par ça cette peur de cette peur d'aimer c'est possible donc n'ayez pas peur c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui pour pour la carte anniversaire voilà bon bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée prenez le temps de la réflexion posez-vous un peu pour repartir de plus belle vers les choix que vous aurez vous aurez à faire ou que vous avez déjà que vous avez déjà fait voilà prenez soin de vous et je vous dis à demain matin au revoir et je vous dis